Musique Inclisons la tête pour la prière. Dans nos deux dernières présentations, nous avons jeté un coup d'œil à l'accomplissement historique de Matthieu 24, les versets 4 à 14, et puis l'abomination de la désolation dans Matthieu chapitre 24 et les versets 15 à 21. Nous avons également remarqué la séquence d'événements qui ont conduit à la destruction de Jérusalem. Et donc, comme nous commençons, nous voulons étudier la séquence des signes qui ont eu lieu menant jusqu'à la destruction de Jérusalem. Donc, nous allons revoir l'accomplissement historique et on va le faire très rapidement. Puis, dans notre prochaine étude ensemble, nous allons regarder l'abomination de la désolation et comment cela s'applique à la prophétie de la fin des temps. Donc, allons dans la séquence des événements qui ont mené à la destruction de Jérusalem. Premièrement, il nous est dit que de faux cris surgiraient et c'est ce qui s'est passé et beaucoup seraient trompés. C'est tout à fait ce qui a eu lieu. Ensuite, il nous est dit qu'il y aurait des guerres et des bruits de guerre, nations s'élèveraient contre nations et royaumes contre royaumes, et qu'il y aurait des pestes, des famines, des tremblements de terre et des troubles. Nous avons vu que cela s'est accompli également entre la mort de Christ et la destruction de Jérusalem. Alors, nous avons constaté que le peuple de Dieu serait blâmé pour toutes ces calamités dans la société et dans la nature. Et c'est tout à fait ce qui s'est passé. En fait, le procès du peuple de Dieu est décrit comme une tribulation et il nous est dit que certains mourraient en raison de leur fidélité au Seigneur. Cela a été accompli à la lettre même. On nous dit également qu'au moment de cette persécution, cette tribulation, de nombreuses personnes seraient scandalisées, c'est-à-dire qu'elles abandonneraient la foi parce qu'elles ne voulaient pas être persécutées et qu'elles ne voulaient pas mourir. Nous avons vu également que durant ce temps, des membres de famille se lèveraient les uns contre les autres et amis contre amis et les trahiraient. Nous avons également vu que le peuple de Dieu serait mené devant les magistrats, les rois et les dirigeants pour témoigner de leur relation avec Jésus-Christ. Il nous a également été dit que durant ce temps, le peuple de Dieu n'aurait pas à réfléchir à ce qu'ils auraient à dire parce que l'Esprit leur donnerait la sagesse et les paroles à prononcer lorsqu'ils viendraient devant les rois et les dirigeants. Et d'ailleurs, le fait qu'il faille aller devant les rois et les dirigeants indique que l'approbation était encore ouverte à ce moment particulier. On nous dit aussi que pendant cette période, de faux prophètes se lèveront qui prêchent paix, paix et cette ville ne tombera jamais, elle restera éternellement. Nous avons également vu qu'à cause de la transgression de la loi, l'amour du plus grand nombre se refroidira à ce moment-là. Et il nous a également dit que les personnes qui ont persévéré jusqu'à la fin, elles seraient sauvées de la ruine de la ville. Nous avons également vu que la prédication de l'évangile, c'est le verset 14, la prédication de l'évangile est allée dans le monde entier. L'apôtre Paul nous dit ceci, que l'évangile a été prêché à toutes les nations sous le ciel. Et ensuite, nous avons vu que l'abomination de la désolation qui a divisé la ville de Jérusalem en deux groupes. Le premier groupe, les apostas qui ont décidé de rester quand ils ont ignoré le signe et d'autre part, les fidèles qui ont fui la ville quand ils ont vu le signe. Quand le signe est venu, les habitants de Jérusalem ont été divisés en deux groupes. Puis, nous avons remarqué que le peuple de Dieu a dû fuir la ville parce qu'il y a une grande tribulation qui a eu lieu. Et nous avons remarqué que tous ceux qui ont fui la ville étaient en fait des observateurs du sabbat. Priez pour que votre fuite ne soit pas en hiver ou le jour du sabbat. C'est ce qu'il nous est dit. Maintenant, c'est la liste ou la séquence des événements qui ont eu lieu menant à la destruction de Jérusalem. Mais cela va se réaliser à nouveau, à l'avenir, sur une échelle beaucoup plus grande. Non seulement là-bas, dans le Moyen-Orient, où se trouve la Jérusalem littérale, mais cela va être accompli à l'échelle mondiale avec l'Israël spirituel de Dieu. En d'autres termes, le premier accomplissement était un accomplissement partiel. Laissez-moi vous lire cette déclaration que nous trouvons dans le livre « Pensez sur le monde et bénédictions », pages 120 et 121. Ellen White, qui l'a écrit il y a plus de 100 ans, a écrit les paroles suivantes et voici ce que nous trouvons. La ruine de Jérusalem était un symbole de la ruine finale qui renverserait le monde. Les prophéties qui ont reçu un accomplissement partiel dans le renversement de Jérusalem, les prophéties c'était Matthieu 24, Marc 13, Luc 21. Donc, elle dit que les prophéties qui ont reçu un accomplissement partiel dans le renversement de Jérusalem ont une application plus directe au dernier jour. Nous nous tenons maintenant au seuil d'événements grands et solennels. Une crise est devant nous telle que le monde n'en a jamais été témoin. Donc, ce qui s'est passé dans le premier accomplissement n'était qu'un accomplissement partiel. Il y a eu des événements qui, en fait, ne se sont jamais accomplis. Par exemple, le soleil, la lune et les étoiles qui s'absombrissaient. On trouve ça à la fin de Matthieu 24, le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et nous trouvons les tribus de la terre en deuil alors qu'elles voient Jésus-Christ venir sur les nuages. Et ensuite, nous avons le détail que les anges sont envoyés pour ramasser les élus. Aucune de ces choses ne s'est accomplie dans la destruction de Jérusalem. Donc, la prophétie de Matthieu 24 a un accomplissement partiel avec les événements qui ont conduit à la destruction de Jérusalem. Le plus grand accomplissement sera à l'échelle mondiale avec l'Israël spirituel, c'est-à-dire tous les fidèles de Dieu qui ont accepté le Christ. Et cela impliquera son peuple dans tous les coins de la planète Terre. Maintenant, ce que je veux que nous puissions faire, c'est parcourir Matthieu 24, les versets 4 à 14 et voir l'accomplissement à la fin des temps de ce que ces versets décrivent. Je vais citer en abondance les écrits d'Hélène White. Comme je l'ai mentionné, elle a écrit il y a plus de 100 ans et elle a présenté les événements de Matthieu 24 dans un ordre chronologique précis. Et elle a grandement amplifié ce que Matthieu 24, versets 4 à 14 nous dit. Donc, parcourons le chapitre et regardons les détails et je vais lire certaines citations de ces écrits. Matthieu 24 et le verset 4 dit Avons-nous vu de faux Christs ces dernières années? Comment pourrions-nous jamais oublier Jim Jones qui s'est suicidé avec plus de 900 personnes en Guyane? Comment pourrions-nous oublier David Koresh à Waco au Texas? Aussi José Luis de Jesus Miranda qui en fait était un individu qui avait SSS devant la chaire d'où il prêchait signifiant le numéro 666 et a encouragé ses participants à tatouer le numéro 666 sur leur main droite ou sur leur front. Donc, il y a eu de faux Christs et je ne fais que mentionner certains des faux Christs ou des faux Messies qui se sont levés. Maintenant, continuons au verset 6 et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez pas troublés car il faut que tout arrive mais la fin n'est pas encore, car nation s'élèvera contre nation et royaume contre royaume et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Vous vous dites, waouh, c'est une description assez sérieuse. Des guerres et des rumeurs de guerre, nation se levant contre nation, royaume contre royaume et puis vous avez des pestes, des tremblements de terre, des famines. Ça ne pourrait certainement pas être pire que ça, pas vrai ? Eh bien, le verset 8 nous dit, toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Waouh ! Eh bien maintenant, laissez-moi vous lire une déclaration intéressante ou quelques déclarations de l'esprit de prophétie où Ellen White décrit ces catastrophes qui auront lieu pendant ce qu'elle appelle le petit temps de trouble. En fait, nous allons trouver au verset 9 que le verset 9 traite d'un petit temps de trouble. Il est dit ici au verset 9, alors ils vous livreront pour être affligés et ils vous feront mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Laissez-moi vous lire ces deux déclarations. C'est, premiers écrits, page 33. J'ai vu que Dieu avait des enfants qui ne gardaient pas le sabbat. La plupart du peuple de Dieu sont hors de l'église adventiste du septième jour. Ils sont inconscients de l'importance du sabbat, que le septième jour est le sabbat. Alors elle dit, j'ai vu que Dieu avait des enfants qui n'observaient pas le sabbat. Ils n'ont pas rejeté la lumière sur ce dernier et au début du temps de trouble, nous étions remplis du Saint-Esprit alors que nous sortions et proclamions le sabbat plus pleinement. Alors elle dit qu'au début du temps de trouble, les fidèles de Dieu étaient remplis du Saint-Esprit et ils sont sortis et ils ont proclamé le sabbat plus complètement. Quel en fut le résultat ? Elle continue. Cela a mis en colère les églises et les adventistes nominaux. Alors qu'ils ne pouvaient pas réfuter la vérité du sabbat, à cette époque, les élus de Dieu ont également vu clairement que nous avions la vérité. Les élus de Dieu, ce sont ceux des autres églises et ils sont sortis et ils ont enduré la persécution avec nous. Puis elle décrit, j'ai vu l'épée, la famine, la peste et une grande confusion dans le pays. Ce sont les choses mêmes qui sont mentionnées dans Matthieu chapitre 24, les versets 6 et 7. L'épée serait la guerre, la famine est mentionnée, la peste est mentionnée également et une grande confusion serait le mot « trouble » qui est utilisé dans Marc 13, verset 8. Elle continue. « Les méchants pensaient que nous avions apporté les jugements sur eux. Et ils se sont levés et ils ont pris conseil pour débarrasser la terre de nous, pensant qu'alors le mal serait arrêté. » Donc je veux que vous puissiez remarquer ceci. Il y a un petit temps de trouble, le peuple de Dieu reçoit l'effusion de la pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit. Ici, ils sortent pour proclamer le sabbat plus complètement. Dans le monde, il y a famine, l'épée, la peste et une grande confusion. Et ensuite, les méchants se lèvent pour essayer de détruire le peuple de Dieu parce qu'ils pensent que le peuple de Dieu a fait tomber les jugements de Dieu sur eux. Maintenant qu'Hélène White a écrit ceci, Quelqu'un lui a écrit et lui a dit « Mais Sir White, vous avez dit à d'autres endroits que lorsque le temps de trouble viendra, le temps de probation est terminé. » Alors comment se fait-il qu'à ce moment-là, le peuple de Dieu recevra l'effusion du Saint-Esprit pour proclamer le sabbat plus pleinement si chaque cas a déjà été décidé ? Hélène White a écrit et elle explique que ce temps de trouble n'était pas en fait le grand temps de trouble mais c'était la tribulation qui est mentionnée dans Matthieu chapitre 24 et le verset 9. Vous voyez, Matthieu 24 et verset 9 parlent du peuple de Dieu traversant la tribulation. Certains seraient tués. Matthieu 24, verset 21 parle d'une grande tribulation. Cela a lieu après la fin du temps de probation, la tribulation au verset 9 et pendant le temps de probation. Et donc Hélène White a répondu à cette personne et a expliqué ce qu'elle voulait dire par l'expression « le temps de trouble » alors qu'il se rapporte au verset 9. Son explication se trouve dans premiers écrits, pages 85 et pages 86. Le début de ce temps de trouble mentionné ici ne fait pas référence au moment où les fléaux commenceront à être déversés. Ça c'est après que le temps de probation soit terminé. Mais à une courte période, juste avant que les fléaux ne soient déversés, pendant que Christ est dans le sanctuaire. Alors notez que le Christ est toujours dans le sanctuaire. Le temps de probation n'est pas terminé. À ce moment-là, alors que l'œuvre du salut se termine, des troubles viendront sur la terre et les nations seront en colère. Cependant elles seront tenues en échec afin de ne pas empêcher le travail du troisième ange qui est en passant dénoncé la marque de la bête. Disons aux gens « ne recevez pas la marque de la bête » qui est l'observation du dimanche en tant que jour de repos. Alors à ce moment-là, l'œuvre du salut se terminera, des troubles viendront sur la terre et les nations seront en colère mais tenues en échec afin de ne pas empêcher l'œuvre du troisième ange. À ce moment-là, la pluie de l'arrière-saison ou le rafraîchissement de la présence du Seigneur viendra donner de la puissance à la voix forte du troisième ange. Autrement dit, la proclamation du sabbat plus pleinement et préparer les saints à se tenir debout lorsque les sept derniers fléaux seront déversés. Donc, vous remarquez ici qu'il y a un agenda derrière ces catastrophes. Derrière les guerres, les bruits de guerre, nation contre nation, royaume contre royaume, peste, famine, tremblement de terre. Il y a un programme derrière ces choses. L'agenda, c'est finalement de blâmer le peuple de Dieu pour ce qui se passe. Et je veux que vous puissiez remarquer certaines connexions. Verset 7, Le mot « alors », nous avons vu dans notre première étude « ensemble » signifie « après cela ». Alors, ils vous livreront à la tribulation, pas la grande tribulation, à la tribulation. Et vous tueront, il y aura certains martyrs pendant cette période, pas pendant la grande tribulation. Et vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. » Permettez-moi de vous lire quelques citations intéressantes de l'esprit de prophétie. Soit dit en passant, Dieu a une volonté causale et Dieu a une volonté permissive. Dieu permet ces catastrophes qui sont mentionnées dans le verset 6 et 7. Mais ces catastrophes sont en fait causées par Satan et il a un agenda. Et c'est de blâmer le peuple de Dieu pour ce qui se passe. Maintenant, vous remarquez que dans le livre « Événements des derniers jours », page 24, Ellen White commente sur comment le monde connaîtra ses bouleversements sociaux, ainsi que ce que nous appelons ses catastrophes naturelles. Il est dit ici, « Dans les dernières scènes de l'histoire de la terre, la guerre fera rage. » C'est l'un des signes de Matthieu 24. « Il y aura des pestes. » Ça, c'est mentionné dans Matthieu 24. « Il y aura des pestes, des plaies et des famines. » C'est également mentionné dans Matthieu 24. « Les eaux de l'abîme déborderont de leurs limites. » Ce qui signifie qu'il va y avoir d'énormes inondations. La propriété et la vie sera détruite par le feu et les inondations. Tout ce que nous avons à faire, c'est de regarder ce qui s'est passé récemment en Australie et aussi à Paradise, en Californie du Nord, où une ville entière a été rasée. À un autre endroit, Ellen White a écrit dans La Grande Controverse, page 589, les paroles suivantes. « Parlant de Satan, c'est son objet d'inciter les nations à se faire la guerre les unes contre les autres, car il peut ainsi détourner l'esprit du peuple du travail de préparation pour se tenir au jour de Dieu. Tout en apparaissant devant les enfants des hommes comme un grand médecin qui peut guérir toute leur maladie, « Ce dernier, c'est-à-dire Satan, apportera la maladie et le désastre jusqu'à ce que des villes populeuses soient réduites en ruines. » Cela ne s'est pas encore produit. Des pestes qui réduisent des villes entières à la ruine et à la désolation. Donc, ce que nous voyons maintenant est le commencement du commencement des douleurs. Elle continue. « Même maintenant, Satan est à l'œuvre. Dans les accidents, les calamités par la mer et par la terre, dans les grandes conflagrations. » Maintenant, elle va ajouter des catastrophes supplémentaires dans les tornades féroces et les terribles tempêtes, dans les grêles, dans les inondations, les cyclones, les raz-de-marée et les tremblements de terre. Partout et sous mille formes, Satan exerce son pouvoir. Il balaie la moisson qui mûrit et la famine et le détresse s'ensuit. Il confère à l'air une souillure mortelle et des milliers de personnes périssent par la peste. Puis vient cette déclaration. Ces visites, en d'autres termes, ce qu'elle vient de décrire, ces visites doivent devenir de plus en plus fréquentes et désastreuses. Vous savez que nous sommes au milieu de cette pandémie du Covid-19. Nous disons « Oh, c'est terrible et ça l'est. Beaucoup de personnes sont mortes. » Et vous savez, des familles souffrent à cause de la mort d'un de leurs membres. Et l'économie a énormément souffert à cause de cela. Mais mes amis, ce n'est que le début des débuts des douleurs. Les choses vont empirer avant qu'elles ne s'améliorent. Ellen White dit « Ces catastrophes ou ces visites deviendront plus fréquentes et plus désastreuses. » Donc, encore une fois, quel est l'objectif de toutes ces catastrophes ? Le verset 9, encore une fois, il est dit « Alors, vous vous souvenez le mot « alors toté » en grec, qui fait référence à quelque chose qui s'est passé après que ce que vous avez juste avant. « Alors, ils vous livreront pour être affligés, ils vous feront mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » En d'autres termes, le peuple de Dieu est blâmé pour ce qui se passe. Maintenant, permettez-moi de partager avec vous la fin de la dernière déclaration que j'ai lue de la grande controverse 589. Encore une fois, je vais revenir en arrière et lire la dernière phrase, puis je vais lire la phrase juste après. « Ces visites doivent devenir de plus en plus fréquentes et désastreuses. » Et alors, voyez encore une fois le mot « alors » tout comme dans Matthieu 24, verset 9. « Et alors, le grand séducteur persuadera les hommes que ceux qui servent Dieu causent ces maux. » « La classe qui a provoqué le mécontentement du ciel chargera tous leurs ennuis sur ceux dont l'obéissance au commandement de Dieu est une réprimande perpétuelle aux transgresseurs. » Dans une autre déclaration, événement des derniers jours, page 129, elle écrit « Satan met son interprétation sur les événements et ils pensent, c'est-à-dire ceux qui sont loin du Seigneur, qui ne suivent pas le Seigneur, et ils pensent, comme ils le voudraient, que les calamités qui remplissent le pays sont à cause de la transgression du dimanche. » À quel point est-ce que c'est intéressant ? L'évangile de Marc et l'évangile de Luc ajoutent des détails sur les épreuves du peuple de Dieu. Qui va haïr le peuple de Dieu ? Alors, allons dans Marc chapitre 13 et nous lirons les versets 12 et 13. Marc 13, versets 12 et 13, c'est dans le même contexte de Matthieu chapitre 24. « Maintenant, et un frère va trahir son frère à mort, et un père son enfant, et les enfants se lèveront contre leurs parents, et les feront mettre à mort, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est très sérieux. Vous voyez, Matthieu ne dit pas qui va haïr et persécuter le peuple de Dieu. Marc, lui, le fait. Marc dit « Et le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants s'élèveront contre leurs parents, et les feront mourir. » Waouh ! Incroyable ! On voit également dans Luc chapitre 21 et le verset 16, où s'est décrit cette période. « Vous serez aussi livrés par des parents, et des frères, et des proches, et des amis, et on mettra à mort quelques-uns d'entre vous. » À ce moment, aujourd'hui, on se dit « Ça ne semble pas possible. On se dit, eh bien, on vit dans une société civilisée. » Ça, ça ne pourrait jamais arriver. Ne dites jamais, jamais. Parce que la prophétie est correcte. Donc, voyons quelques autres déclarations de l'esprit de prophétie sur ces catastrophes et comment elles feront que le peuple qui prétend suivre Jésus, mais ne le fait pas vraiment, comment tout ça va les conduire à persécuter le peuple de Dieu. Eh bien, allons dans le volume 6 des témoignages à la page 408. « L'esprit restrictif de Dieu est même maintenant retiré du monde. Les ouragans, les tempêtes, les orages, et les inondations, les catastrophes par la terre et la mer, se succèdent rapidement. » Donc, voyez les catastrophes qu'elle mentionne. Ouragans, tempêtes, orages, incendies, inondations, catastrophes maritimes et terrestres, elle dit, se succèdent rapidement. Puis, elle dit ceci, « La science cherche à expliquer tout cela. » Alors, les scientifiques essayent d'expliquer ça. Les signes qui s'amoncèlent autour de nous, qui racontent la proche venue du Fils de Dieu, sont attribués à, écoutez attentivement maintenant, tout autre chose que la vraie cause. Donc, la science essaye d'expliquer ces choses, mais les signes qui s'amoncèlent autour de nous, nous parlant de la venue proche du Fils de Dieu, sont attribués à toute chose que la vraie cause. Les hommes ne peuvent pas discerner les anges sentinelles retenant les quatre vents, qui ne doivent pas souffler jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés. Mais quand Dieu demandera à ses anges de lâcher les vents, il y aura une telle scène de conflit qu'aucun stylo ne peut décrire. On parle beaucoup aujourd'hui du changement climatique. Ils disent, eh bien, la raison pour laquelle on a le changement climatique, c'est l'utilisation des combustibles fossiles et des climatiseurs, etc. Je ne dis pas que ces choses ne pourraient pas avoir d'impact sur les systèmes météorologiques. Mais la véritable cause de ces catastrophes, du changement climatique, ce ne sont pas ce que les gens disent que c'est. Vous savez, les deux plus grands changements climatiques que la Bible mentionne, c'est tout d'abord le déluge. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le déluge ? Parce que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et chaque intention du cœur de l'homme n'était que mauvaise continuellement. C'était le péché de l'humanité qui a conduit au déluge. A l'époque d'Elie, il n'a pas plu pendant trois ans et demi. Je dirais que c'est un changement climatique. Qu'en était la raison ? La raison était que le peuple professé de Dieu était dans l'apostasie. Ils avaient besoin de prier et ils avaient besoin de se détourner de leur mauvaise voie. Laissez-moi vous lire quelques autres déclarations où Ellen White décrit cette période où le peuple de Dieu sera blâmé et sera trahi par ses parents et amis. Les événements des derniers jours, pages 150 et 151. Les amis s'avéreront être des traîtres et nous trahiront. Les parents trompés par l'ennemi penseront qu'ils rendent un service à Dieu en s'obosant à nous et en déployant les plus grands efforts pour nous amener dans des endroits difficiles espérant que nous renierons notre foi. Donc le but de cette persécution est d'amener le peuple de Dieu à renier leur foi. Dans Prophète et Roi, page 588, nous avons cette déclaration. Ceux qui sont fidèles à Dieu seront menacés, dénoncés, proscrits. Ils seront, et maintenant elle cite Luc 21, 16, ils seront trahis à la fois par les parents, les frères, les proches et les amis. Même jusqu'à la mort. Mais le peuple de Dieu restera ferme comme un roc. Dans la grande controverse, page 612, nous trouvons ces paroles. Les liens familiaux, les relations d'église sont impuissantes pour nous retenir. La vérité est plus précieuse que tout ce qu'il y a à côté. Nonobstant, les agences combinées contre la vérité, un grand nombre prendra position du côté du Seigneur. Maintenant, pendant cette période où le Saint-Esprit est déversé avec puissance dans la pluie de l'arrière-saison, et le Saint-Esprit donne la sagesse et les paroles à son peuple, ses fidèles partisans devront se tenir devant les grands hommes de la terre, devant les dirigeants et les rois, et les présidents et les législateurs du monde pour témoigner de leur foi. Regardez Luc, chapitre 21, Luc, chapitre 21, et le verset 12 et 13, où on parle de cela. « Mais avant toutes ces choses, ils mettront les mains sur vous et vous persécuteront, vous livrant au synagogue et vous mettant en prison, et vous serez menés devant les rois, les gouverneurs, à cause de mon nom. Et cela se tournera pour vous, et cela se tournera pour vous comme une occasion de témoigner. » En d'autres termes, lorsque le peuple de Dieu est emmené devant les dirigeants de la terre, ils témoigneront de leur foi. Laisse-moi vous lire quelques commentaires une fois de plus par Ellen White sur l'accomplissement à la fin des temps de ces paroles. Témoignages pour l'Église, volume 6, pages 128 et 129. Nous devrons nous présenter devant des magistrats pour répondre de notre allégeance à la loi de Dieu, pour faire connaître les raisons de notre foi. Et maintenant, regardez, et les jeunes devraient comprendre ces choses. Les jeunes devraient être des champions dans la parole de Dieu, parce qu'un jour, vous serez amenés devant des rois et des dirigeants, et ils vont vous demander pourquoi vous vous tenez pour le sabbat. Pourquoi croyez-vous ce que vous faites ? Une autre déclaration qu'on trouve dans le livre fondamentaux de l'éducation chrétienne, page 217. Il est dit ceci. Beaucoup devront se présenter devant les tribunaux législatifs. Certains devront se présenter devant les rois et devant les savants de la terre pour répondre de leur foi. Ceux qui n'ont qu'une compréhension superficielle de la vérité ne seront pas en mesure d'exposer clairement les Écritures et de donner des raisons précises pour leur foi. Qu'est-ce que c'est triste ? Quand le peuple de Dieu doit comparaître devant les dirigeants, afin qu'ils puissent témoigner, et que ces derniers puissent accepter la vérité et être sauvés, eh bien malheureusement, nous n'aurons aucune raison pour notre foi, parce que nous n'avons qu'une compréhension superficielle de la vérité. Dans le livre « Événements des derniers jours » à la page 209, nous trouvons cette déclaration. « Il ne semble pas possible pour nous aujourd'hui que quiconque doive se tenir seul. » Quoi ? Nous allons nous tenir comment ? Seul. Donc, il ne nous semble pas possible aujourd'hui que quiconque ait à se tenir seul. Mais si Dieu a déjà parlé par moi, le temps viendra où nous serons amenés devant des conseils et devant des milliers à cause de son nom. Et chacun devra donner la raison de sa foi. Alors viendra la critique la plus sévère sur chaque position qui a été prise pour la vérité. Nous avons alors besoin d'étudier la parole de Dieu, que nous puissions savoir pourquoi nous croyons les doctrines que nous préconisons. Donc, le peuple de Dieu, à la fin, sera amené devant les grands individus de la terre, politiciens, dirigeants, législateurs, présidents, pour témoigner de leur foi. Maintenant, qui va donner le pouvoir au peuple de Dieu durant cette période ? Eh bien, lisons Luc, chapitre 21, et les versets 14 et 15. Luc 21, 14 et 15. « Mettez donc dans vos cœurs de ne pas vous préoccuper à l'avance de votre défense, car moi je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront pas répondre ou résister. » Marc, chapitre 13 et le verset 11 nous dit « Qui va donner de la sagesse à son peuple ? » Il est dit au verset 11 « Et quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez pas à l'avance en souci de ce que vous direz, et ne méditez pas votre discours, mais tout ce qui vous est donné à cette heure, dites-le, car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit-Saint. » Vous souvenez-vous de la séquence qu'Ellen White a présentée ? Elle a dit qu'il va y avoir tous ces désastres, les nations seront enragées, alors Dieu va répandre son Esprit-Saint, le peuple de Dieu prêchera le sabbat plus pleinement, les nations se mettront encore plus en colère contre le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu se tiendra devant les dirigeants et les rois pour témoigner de pourquoi ils observent le sabbat, pourquoi ils croient ce qu'ils font. Hélène White a écrit dans Manuscript Release, le volume 8, à la page 187, les mots suivants. Le moment où le peuple de Dieu devra se tenir devant les grandes personnes de la terre. Ceux qui reçoivent le Christ comme sauveurs personnels résisteront au test et à l'épreuve en ces derniers jours. Le Seigneur Jésus donnera aux disciples une langue et de la sagesse sur lesquelles leur adversaire ne pourra ni prévaloir ni résister. Ceux qui n'ont pas pu par le raisonnement vaincre les délires sataniques porteront un témoignage affirmatif qui déroutera les hommes soi-disant savants. C'est-à-dire des personnes humbles vont donner des raisons pour leur foi par lesquelles même les hommes soi-disant savants seront déconcertés. Elle continue, les mots sortiront des lèvres des ignorants avec un pouvoir et une sagesse si convaincantes que des conversions seront faites à la vérité. Des milliers seront convertis sous leur témoignage. Imaginez l'incroyable opportunité que nous avons pendant cette période de recevoir la pluie de la saison préclamant le sabbat plus pleinement devant les grandes personnes de cette terre et avoir des milliers et des milliers qui entendent le message et acceptent la vérité afin qu'ils puissent être sauvés. Mais malheureusement, pendant cette période, beaucoup de ceux qui avaient embrassé la foi vont apostasier. Ce qui nous amène à Matthieu chapitre 24 et le verset 10. Matthieu chapitre 24 et le verset 10. Il est dit, et ensuite, regardez, « Après, que des individus se soient levés pour livrer le peuple de Dieu à la mort, nous apparaîtrons devant des rois et des dirigeants et nous parlerons par le pouvoir du Saint-Esprit. » Alors, beaucoup seront scandalisés, se trahiront les uns les autres et se détesteront les uns les autres. Donc, regardez ça. Beaucoup seront scandalisés. Si vous recherchez ce mot « scandalisé » dans les Écritures, vous allez trouver qu'il fait référence à des personnes qui abandonnent la foi. Ils avaient autrefois embrassé. En d'autres termes, ils font demi-tour. Ils apostasient à cause de la persécution qui est mentionnée dans le verset précédent, au verset 9. Ellen White décrit cette période dans le livre « La Grande Controverse » page 608. Et je lis. Alors que la tempête approche une grande classe remarquez, une grande classe, ça ne veut pas dire un ou deux, une grande classe qui ont professé la foi dans le message du Troisième Ange, ils doivent être adventistes parce que seule l'Église adventiste professe la foi dans le message du Troisième Ange. Donc, une fois de plus, alors que la tempête approche une grande classe qui a professé la foi dans le message du Troisième Ange, mais n'a pas été sanctifiée par l'obéissance à la vérité à abandonner sa position et à rejoindre les rangs de l'opposition. C'est le verset 10. Beaucoup seront offensés. Elle continue. « Les hommes de talent et d'adresse agréable se réjouissaient autrefois de la vérité, utilisent leur pouvoir pour tromper et égarer les âmes. Ils deviennent de faux prophètes en d'autres termes. » C'est le verset suivant. Elle continue. « Ils deviennent les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Lorsque les observateurs du sabbat sont amenés devant les tribunaux pour répondre de leur foi, ces apostas sont les agents les plus efficaces de Satan pour déformer et les accuser et par de faux rapports et des insinuations attiser les dirigeants contre eux. » Donc ce sont de faux prophètes qui sont mentionnés dans le verset suivant. Ceux qui apostasient deviendront de faux prophètes et diront « Ne prêtez aucune attention à ce que ces adventistes disent. » Et cela nous amène au verset 11 où il est dit « Et alors ? » Regardez à nouveau « Alors » c'est le mot-clé « Tôté. » « Alors » beaucoup de faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup. C'est quoi un faux prophète ? Mais nous ne parlons pas de faux prophètes du style de Jane Dixon. Des faux prophètes c'est les gens qui disent « Paix, paix » alors qu'il n'y a pas de paix. Quand le monde religieux dit « Ne vous inquiétez pas de ces adventistes du septième jour qui prêchent le sabbat, le dimanche est le jour que vous êtes censés observer et ceux qui ont apostasié de la foi ont rejoint ce groupe. » Alors, de faux prophètes se lèveront et diront « Ne prêtez pas attention à eux, tout va bien, tout ira bien, paix, paix » alors qu'il n'y a pas de paix. Vous savez, la Bible décrit c'est quoi un faux prophète ? Dans Deutéronome chapitre 13 le verset 1 à 5 nous trouvons ces paroles. « Se lève parmi vous un prophète ou un songeur de songes et qu'il te donne un signe ou un miracle et que le signe arrive ou le miracle dont il t'avait parlé lorsqu'il disait « Allons après d'autres dieux des dieux que tu n'as pas connus et servons-le. » Voici le conseil. « Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ni ce songeur de songes car l'éternel votre Dieu vous éprouve pour savoir si vous aimez l'éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » Regardez, regardez les termes synonymes ici. « Vous marcherez après l'éternel votre Dieu et vous le craindrez et vous garderez ses commandements et vous écouterez sa voix et vous le servirez et vous attacherez à lui. » c'est quoi un faux prophète ? Un faux prophète, c'est quelqu'un qui peut même faire des signes ou des prodiges selon ce qui est dit ici. Mais il égare le peuple de Dieu, de la vérité que Dieu a révélée. Il les égare de la volonté de Dieu. Dieu a dit que le sabbat est le jour que nous sommes censés observer. La majorité du monde chrétien dit non, c'est le dimanche. Cela égare le peuple de Dieu, de la sainte loi de Dieu. Lisons quelques déclarations, deux ou trois déclarations de l'esprit de prophétie sur ce point particulier. Ellen White a écrit dans « Jésus Christ » page 631 « De faux prophètes » Elle parle de la première destruction de Jérusalem, le premier accomplissement de Matthieu 24. Des faux prophètes se sont levés, trompant le peuple et en conduisant un grand nombre dans le désert. Des magiciens et des sorciers affirmant un pouvoir miraculeux ont attiré les gens après eux dans les solitudes des montagnes. Puis elle écrit « Mais cette prophétie a également été prononcée pour les derniers jours. » Dans une autre déclaration, elle a écrit ce qui suit « Les faux prophètes devront être rencontrés. Ils feront un effort pour tromper beaucoup en les amenant à accepter de fausses théories. De nombreuses écritures seront mal appliquées de telle manière que les théories trompeuses seront apparemment basées sur les paroles que Dieu a prononcées. En d'autres termes, ils abusent de la parole de Dieu. Ils prétendent être des chrétiens. Une vérité précieuse sera appropriée pour étayer et établir l'erreur. Les faux prophètes qui prétendent être enseignés de Dieu, donc les faux prophètes, ils ne sont pas du style de Jane Dixon, sont des laïcs et prédisent ce qui va arriver à la prochaine célébrité d'Hollywood. Non. Les faux prophètes qui prétendent être enseignés de Dieu prendront de belles écritures qui ont été données pour orner la vérité et les utiliseront comme une robe de justice pour couvrir des théories fausses et dangereuses. Et beaucoup, elles continuent en disant, et beaucoup s'écarteront de la vérité en conséquence. Maintenant, quel est le prochain signe ici ? Oh, quand la persécution vient, quand les faux prophètes se lèvent pour accuser le peuple fidèle de Dieu, quelque chose va arriver. Verset 12. Et parce que l'iniquité abondra, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi est-ce que l'amour se refroidit ? Parce que l'iniquité. Ce mot iniquité est très intéressant comme je l'ai mentionné dans une présentation précédente. C'est le mot anomias. Il est utilisé dans 1 Jean chapitre 3 verset 4 dans la version King James. Il est dit le péché est la transgression de la loi. Cette expression entière transgression de la loi est la même expression qui est traduite ici dans la version New King James l'iniquité. Donc à cause de l'iniquité l'amour de beaucoup se refroidira. Maintenant l'amour de beaucoup ne peut pas se refroidir à moins qu'il n'était chaud avant cela. Laissez-moi vous lire quelques déclarations des écrits d'Ellen White une fois de plus. Il va y avoir un criblage. La balle doit avec le temps être séparée du blé. Car l'iniquité abondra l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est le temps même où l'authentique sera le plus fort. Dans une autre déclaration événement des derniers jours page 27 elle écrit On m'a montré que l'esprit du Seigneur est retiré de la terre. Le pouvoir de restriction de Dieu sera bientôt refusé à tous ceux qui continuent de ne pas tenir compte de ses commandements. Les rapports de transactions frauduleuses, des meurtres et des crimes de toutes sortes sont commis au quotidien. L'iniquité est devenue une chose si quotidienne qu'elle ne choque plus les sens comme elle le faisait autrefois. Dans le livre de dévotion Lift Him Up par Ellen White à la page 310 elle déclare clairement que ceux dont l'amour se refroidit ont eu une fois une expérience chaleureuse avec le Seigneur Jésus mais la persécution et les faux prophètes les ont conduits à perdre leur foi. C'est ce qu'elle écrit dans le livre Lift Him Up page 310. Le Seigneur Jésus sur le Mont des Oliviers a clairement déclaré que parce que l'iniquité abondera l'amour du plus grand nombre se refroidira. Elle cite ce verset. Il parle d'une classe qui est tombée d'un haut niveau de spiritualité. Que de telles paroles viennent à la maison avec un pouvoir solennel de recherche dans nos cœurs. Où est la ferveur la dévotion à Dieu qui correspond à la grandeur de la vérité que l'on prétend croire ? L'amour du monde l'amour d'un péché chéri a sevré le cœur de l'amour de la prière et de la méditation sur les choses sacrées. Une ronde formelle de service religieux est maintenue mais où est l'amour de Jésus ? La spiritualité est en train de mourir. Ensuite, j'aimerais lire une autre déclaration et celle-ci nous la trouvons dans le livre « Fils et filles de Dieu » à la page 210. C'est aussi un livre de dévotion. Elle commence en fait en citant ce verset dans Matthieu chapitre 24 et le verset 12. « Et parce que l'iniquité abondra, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'atmosphère même est polluée par le péché. Bientôt, le peuple de Dieu sera testé par les épreuves ardentes. Vous voyez, ce verset s'applique au peuple de Dieu, pas au monde en général, que vous connaissez les gens du monde, ceux qui sont sans loi parce qu'ils n'ont pas d'amour. Non, on parle du peuple de Dieu. L'atmosphère même est polluée par le péché. Bientôt, le peuple de Dieu sera testé par des épreuves ardentes. Et écoutez attentivement, c'est triste. Et la grande proportion de ceux qui semblent maintenant être authentiques et vrais se révéleront être des métaux quelconques. Au lieu d'être renforcés et confirmés par les menaces, les abus et l'opposition, alors remarquez, au lieu d'être renforcés et confirmés par quoi ? Par les menaces, les abus et l'opposition, ils prendront lâchement le parti des opposants. C'est exactement ce que nous examinons dans Matthieu chapitre 24. Elle continue de tenir en défense de la vérité et de la justice lorsque la majorité nous abandonne. Elle parle des adventistes quand la majorité nous abandonne. Menez les batailles de l'éternel lorsque les champions sont peu nombreux. Cela, ce sera notre test. Et à ce moment-là, nous devons nous réchauffer de la froideur des autres, tirer du courage de leur lâcheté et de la loyauté de leur traîtrise. Waouh ! Alors, il nous est dit dans Matthieu chapitre 24 et le verset 13, tout le monde ne va pas apostasier. L'amour de tout le monde ne va pas se refroidir. Ce n'est pas tout le monde qui va être séduit par les faux prophètes. Ce n'est pas tout le monde qui va être affecté par la persécution. Il y aura un groupe qui va endurer ou persévérer jusqu'à la fin. Donc, on trouve ici au verset 13 mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui-là, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. C'est le mot pomone en grec qui veut dire persévérance. Luc chapitre 21 et le verset 9. Luc chapitre 21 et le verset 9. en fait, c'est le verset 19 plutôt. Par votre patience, possédez vos âmes. Accessoirement, Apocalypse chapitre 13 utilise ce même mot concernant la crise finale avec la bête, l'image et sa marque. On trouve dans Apocalypse chapitre 14 et le verset 12. Apocalypse chapitre 14 et le verset 12. La conclusion du message du troisième ange. C'est dit et voici la patience mieux traduit c'est persévérance c'est le même mot pomoné. Voici la persévérance des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Bien sûr, la parabole de la veuve persistante dans Luc chapitre 18 s'applique à cette période de l'histoire également. Et puis, vous revenez à Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 et le verset 14. Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière en témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Maintenant, ce verset est très similaire à deux autres versets que nous trouvons dans les Écritures. Nous avons Apocalypse chapitre 14 et versets 6 et 7 et Matthieu 28 versets 19 et 20. C'est assez intéressant. Trois endroits dans les Écritures Matthieu 24 et 14 Matthieu 28 19 et 20 et Apocalypse chapitre 14 versets 6 et 7 ont trois dénominateurs communs. Tout d'abord, prêchez l'évangile. Deuxièmement, à toutes les nations et troisièmement, puis la fin vient. Regardons ensemble Matthieu 28 versets 19 et 21. Matthieu 28 versets 19 et 21. Jésus donne la grande commission. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisants, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Leur enseignant a gardé toutes les choses que je vous ai commandées et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Vous avez tous les éléments ici. Vous avez la prédication à tout le monde et ensuite la fin vient. Apocalypse chapitre 14 contient également les trois mêmes éléments. Allez donc dans Apocalypse chapitre 14 et on va lire les versets 6 et 7. Et puis je vis un autre ange volant du milieu du ciel ayant l'évangile éternel. Vous voyez, vous avez ici l'évangile éternel qui est annoncé pour l'annoncer à ceux qui étaient établis sur la terre, à toutes nations et tribus et langues et peuples. Donc vous avez les trois mêmes éléments. Prêcher l'évangile à chaque nation, tribus, langues et peuples. Et ensuite si vous lisez le verset 14 après que le message du troisième ange soit proclamé, Jésus est assis sur un nuage avec une fossile à la main et il vient sur les nuées ce qui représente la fin du temps de probation et la seconde venue de Christ. Pendant, Apocalypse chapitres 14 6 et 7 présentent la proclamation de l'évangile au monde entier dans un contexte particulier. J'aimerais lire une déclaration que nous trouvons dans le livre La Grande Controverse page 356. Vous voyez, l'évangile qui est prêché à la fin des temps et par la puissance de l'Esprit Saint parce que la pluie de l'arrière-saison a été déversée et il est proclamé dans un grand cri appelant le peuple fidèle de Dieu à sortir des églises apostates et à rejoindre les fidèles de Dieu. En d'autres termes, dans la révélation, c'est dans le contexte du jugement final et des événements de la fin. Dans La Grande Controverse page 365, Ellen White a écrit que le message du salut a été prêché à tous les âges mais ce message elle fait référence au message du premier ange est une partie de l'évangile qui ne pourrait être proclamé que dans les derniers jours car alors seulement il était vrai que l'heure du jugement était venue. Donc, est-ce que Paul pouvait prêcher que l'heure de son jugement est venue ? Non, parce que le jugement était dans le futur. Est-ce que Luther pouvait prêcher que l'heure du jugement était venue ? Non, parce que Luther a prédit que le jugement aurait lieu 300 ans après qu'il ait vécu. Donc, il ne pouvait pas prêcher l'évangile éternel dans le contexte du jugement, le dernier jugement. C'est un message qui sera proclamé à la fin des temps sous la puissance de l'Esprit Saint. Le grand cri, l'appel final de l'évangile qui sera donné à tous ceux qui sont fidèles au Seigneur pour qu'ils sortent et rejoignent le dernier reste de Dieu qui traversera le temps de trouble final. Regardez Apocalypse chapitre 14 après le verset 6. Il est dit « Je vis un autre ange volant par le milieu du ciel ayant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui sont établis sur la terre et à toutes nations, tribus, langues et peuples. » Disant à haute voix, c'est l'ange qui proclame l'évangile mais maintenant dans un contexte spécial, disant à haute voix, craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. Donc en d'autres termes, cela ne pouvait pas être proclamé par Paul, Pierre ou Luther, etc. parce que l'heure du jugement de Dieu n'était pas encore venue à leur moment. Et puis, il y a un autre détail et rendez-lui hommage à celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les fontaines d'eau. En d'autres termes, adorez le Créateur. Autrement dit, le message du premier ange, la prédication de l'évangile éternel à toutes nations, tribus, langues et peuples à haute voix à la fin des temps par la puissance de l'Esprit Saint met en évidence deux idées. Numéro 1, nous allons être dans l'heure du jugement, le jugement des vivants si vous voulez et aussi, ce sera un appel pour que le peuple de Dieu, le peuple fidèle de Dieu proclame le Créateur. Le Créateur, comme il est dit ici, adorait celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Qui est le Créateur ? Dieu est le Créateur. Est-ce que Dieu nous a donné un signe qu'il est le Créateur ? Assurément. Il nous a donné le sabbat comme un signe pour se souvenir de lui en tant que Créateur des cieux et de la terre. Ainsi, l'évangile à la fin des temps est prêché dans le contexte du jugement et il est prêché appelant les gens à adorer le Créateur et à observer son saint sabbat le rappel qu'il est le Créateur. Remarquez Exode chapitre 20, le quatrième commandement de la loi sacrée de Dieu. Vous ne pouvez pas extraire le quatrième commandement des dix commandements et dire eh bien ça ne s'applique qu'aux juifs. Tous les dix commandements s'appliquent au peuple de Dieu à tout temps dans l'histoire. Exode chapitre 20, les versets 8 à 11 nous disent pourquoi Dieu a donné le sabbat. Cela nous ramène en fait à la création. Il est dit là au verset 8 Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Six jours tu traverseras et feras tout ton ouvrage mais le septième jour est le sabbat de l'éternel ton Dieu. Remarquez ce n'est pas le sabbat des juifs c'est le sabbat de l'éternel ton Dieu. en ce jour tu ne feras aucun ouvrage ni toi ni ton fils ni ta fille ni ton serviteur ni ta servante ni ton bétail ni l'étranger qui est dans tes portes. Et maintenant vient la raison pour laquelle Dieu a dit que son peuple est censé garder le sabbat. Verset 11 c'est lié au message du premier ange qui est la proclamation de l'évangile à la fin des temps car en six jours l'éternel a fait les cieux et la terre la mer et tout ce qui s'y trouve et s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié la mise à part. J'aimerais terminer en lisant une déclaration que vous trouvez à nouveau dans les écrits d'Hélène White Jésus Christ à la page 633. Dans la prophétie de la destruction de Jérusalem le Christ a dit parce que l'iniquité abondera l'amour du plus grand nombre se refroidira cependant celui qui endurera qui persévérera jusqu'à la fin celui-là sera sauvé et cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde pour un témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. Et elle écrit ceci Cette prophétie sera à nouveau accomplie. Elle vient de citer Matthieu 24 verset 14 et elle dit cette prophétie sera à nouveau accomplie parce que nous avons vu que Matthieu chapitre 24 verset 14 a été accompli menant à la destruction de Jérusalem. L'évangile est allé dans le monde habité le monde romain à cette époque. La déclaration continue l'abondante iniquité de ce jour trouve sa contrepartie dans cette génération. Ainsi avec la prédiction en ce qui concerne la prédication de l'évangile. Avant la chute de Jérusalem Paul écrivant par le Saint-Esprit a déclaré que l'évangile a été prêché à toute créature qui est sous le ciel. Colossiens 1 23 Elle parle maintenant de notre temps donc maintenant avant la venue du fils de l'homme l'évangile éternel doit être prêché à chaque nation et tribu et peuple et langue. Donc Matthieu chapitre 24 a une double application. Il a eu un accomplissement partiel pas tous les détails ont été accomplis menant à la destruction de Jérusalem en l'an 70 Il avait un accomplissement partiel dans les événements qui ont conduit à la destruction de Jérusalem mais il aura un accomplissement global plus large avec l'Israël spirituel de Dieu à la fin des temps et tous les événements qui sont mentionnés dans Matthieu chapitre 24 et les versets 4 à 14 ont été accomplis menant à la destruction de Jérusalem et ils seront accomplis une fois de plus à une échelle plus grande plus large à la toute fin des temps Donc maintenant nous avons jeté un oeil à l'accomplissement de la fin des temps de Matthieu 24 Comment est-ce que Hélène White savait toutes ces choses ? Elle a écrit il y a plus de 120 ans ce que nous venons de voir aujourd'hui et pourtant elle présente tous ces événements dans l'ordre dans lequel nous les trouvons dans Matthieu chapitre 24 La réponse est simple Elle était inspirée par l'Esprit de Dieu pour amplifier et commenter la prophétie de Matthieu chapitre 24 Elle ajoute je ne devrais peut-être pas dire ajoute mais elle amplifie les détails les détails de base que nous trouvons dans ce chapitre Je vous encourage tous à acquérir une copie du livre La Grande Controverse c'est le plus grand commentaire jamais écrit sur la prophétie de Matthieu chapitre 24 Secret Unsealed a des copies de ce livre La Grande Controverse par Hélène White écrit il y a plus de 120 ans et s'accomplissant cependant sous nos yeux Je vous bénisse et vous garde l'étude prochaine sera l'abomination de la désolation dans son accomplissement de la fin des temps Sous-titrage ST' 501